Ces matériaux ont été recueillis sur un chantier. Alors, comment rentre-t-on là-dedans ? Vous voyez cette queue ? C'est comme si elle avait des plumes en forme d'écaille. C'est une queue d'écaille multicolore. Et comme l'œuvre sera accrochée dans une tour en verre lorsque la lumière pénètrera, ça donnera un effet d'ombre chinoise. Au début, cette œuvre était destinée à un lieu public, le World Financial Center. C'est un bâtiment très luxueux qui appartient à la famille hongkongaise de Li Zaozi et qui se trouve dans le quartier d'affaires de Pékin. Mais comme nous avons largement dépassé le budget, M. Li est intervenu en personne dans le projet. Après avoir vu les photos de l'œuvre, il a voulu que je remplace certains matériaux par d'autres plus transparents et plus scintillants. Mais j'ai dit que ce n'était pas possible parce que ça allait complètement à l'encontre de l'idée première de l'œuvre. Donc, on ne sait pas trop. Est-ce un caprice ou une question d'argent ? Est-ce qu'il s'est aperçu que quelque chose clochait au niveau artistique ? Ou sur le plan idéologique ? En tout cas, on ne sait toujours pas quelle décision sera prise. Symboles de chance et de bonheur, les phénixes de Su Bing s'envoleront-ils dans la nuit scintillante pour connaître eux aussi la formidable destinée des artistes chinois ? Difficile de prédire le futur d'une Chine qui veut tout. Mener la conquête de nouveaux territoires, de nouvelles cultures, de nouveaux publics et de nouvelles modes. Et exister, enfin. Ce film raconte l'histoire d'un basculement. L'histoire d'une communauté d'artistes aux cheveux longs et aux idées utopiques, ignorée de tous et soudainement propulsée sur le podium international de l'art. Un basculement vers une découverte essentielle, celle d'artistes à l'identité double, à la fois protagoniste du marché et proie de notre imaginaire occidental. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Exactement, probablement une city, probablement une courte yarde. Bon alors, toute la structure de cet espace évoque en quelque sorte une zone de carénage. A l'intérieur, des mauvaises herbes ont poussé partout. Les installations avec les nattes en bambou exposées ici sont à proprement parler des mauvaises herbes. Il y a 20 ans, en mai 1989, le Centre Georges Pompidou inaugure une exposition qui restera dans les mémoires. Les magiciens de la Terre voulaient abolir cette frontière entre l'Occident et le reste du monde. Une centaine d'artistes venus de tous les continents exposent à Paris. Et le débat fait rage. Certains y voient un regard colonialiste déguisé, d'autres découvrent des créateurs. Artistes ou magiciens, peu importe, ils étaient avant tout népalais, haïtiens, maliens ou chinois. Le débat fait rage. Bien sûr, il y a le mythe de l'Asie et de la Chine. Et donc, n'importe quelle manifestation aura toujours un certain attrait. Quand on met le pied en Chine pour la première fois, je crois que c'est pareil pour tout le monde, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de mystérieux et de mystique. Et c'est la même chose avec les arts visuels. La voici enfin cette Chine féconde, cette contrée exotique en pleine ébullition, tant fantasmée en Occident. Un désir d'ailleurs et de pays lointains qui nous taraude depuis longtemps. Il fallait des engagements, des œuvres radicales, des tables rases, de quoi nous surprendre et même nous dérouter. Peu à peu, nous découvrons l'étoile de pop politique et les premières performances de body art. Un nouveau monde s'ouvre à nous et avec lui des promesses incroyables. Un nouveau monde s'ouvre à nous et avec lui des promesses incroyables. Ça fait presque 20 ans. Et 20 ans après, beaucoup de gens commencent à fouiller dans leurs souvenirs, à parler de cette époque. Comme j'étais jeune, j'en garde plutôt de bons souvenirs et aussi l'impression d'un certain romantisme. Il peut y avoir un projet politique et social quelque part dans ce pays qui encourage la culture. En fait, en réalité, quand on regarde un petit peu, n'importe quel pays, n'importe où a vécu ça. La France a toujours jalousement gardé cette obsession de l'intervention étatique dans la culture. La culture pour la France est l'enjeu central de son existence. Donc je crois que c'est une bonne chose que la Chine, d'une certaine manière, commence à comprendre ça. Ce qui nous a permis d'entrer dans le milieu de l'art contemporain, c'est l'achat en 2002 d'une œuvre de César, Le Pouce. L'essor de l'immobilier a commencé en Chine en l'an 2000. À ce moment-là, les promoteurs se sont rendus compte de l'importance de l'esthétique en architecture, et ils ont voulu innover. On a donc naturellement cherché quelles étaient les forces en présence dans la culture et dans l'art. Et on est tous tombés d'accord sur l'art contemporain, qui est encore vivant et dynamique. Je pense que cette relation qui unit les promoteurs et les artistes est une relation saine. En fait, les artistes chinois n'étaient soutenus par personne financièrement parlant. Et comme les promoteurs, eux, voulaient briller, ils se sont donc rapprochés de l'art contemporain dans le but de promouvoir leur image. Et cette arrivée de capitaux du secteur immobilier a offert aux artistes une très bonne opportunité de développement. Mon projet, le Centre Himalaya, est un centre culturel polyvalent. Il se compose de deux parties. La première abrite un musée d'art avec une galerie d'art contemporain. Dans l'autre partie, il y a un théâtre, et autour du théâtre, il y a encore un hôtel à notre marque. Et puis des boutiques et des bureaux. Quand j'ai lancé le projet Himalaya, je me suis référé en premier au Centre Georges Pompidou. J'ai même dit que je construirais à Shanghai un centre encore plus beau que le Centre Georges Pompidou. Voilà où sera le théâtre. Il sera relié à cette autre partie, c'est-à-dire le musée qui se retrouvera dans l'axe opposé. Là-bas, l'étage en hauteur, ce sera le musée. Aujourd'hui, on doit tenir compte de la mondialisation. Et aussi de l'industrialisation. Aujourd'hui, les nouvelles technologies comme celle-ci sont de plus en plus importantes. Et l'urbanisation, l'urbanisation chinoise, c'est un enjeu pour la planète entière. Donc, la culture visuelle de notre époque a complètement changé. Et face à cette nouvelle culture visuelle, les formations et les techniques artistiques traditionnelles ne suffisent plus si l'on veut former de nouveaux talents. Désormais, nous devons compter avec le design, l'animation, l'architecture, les commandes publiques, etc. Désormais, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Désormais, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 Oui, je suis très amusé. Mes prix, les prix ennés sont plus les prix. Les prix ennés sont plus les prix. Les prix ennés beaucoup plus d'énergie. Les prix ennés ont les plus grand. Donc, je suis en train d'écrire. J'aime pas les prix. J'aime les arts ennés de l'écrivain. J'aime les rues, les arts. Sous-titrage Société Radio-Canada